On en arrive à la dernière partie de notre matinale. Je reçois sur ce plateau Pascal Jouary, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme collègue, il y a plusieurs années de cela, au quotidien de l'Humanité, journaliste et archiviste. Pascal Jouary a consacré plusieurs années de travail à un thème essentiel, mais fort peu abordé en France, le secret défense, ou plutôt les dérives du secret défense, instrumentalisés par les pouvoirs établis et les lobbies divers et variés, comme garantie d'impunité. Pascal en a tiré un livre enquête, secret défense, le livre noir. Bonjour Pascal. Commençons par parler du secret défense aujourd'hui. La crise sanitaire ne s'arrête pas et un certain nombre de choix au sommet de l'État suscitent la défiance. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit s'expliquer auprès de la Cour de justice de la République sur sa gestion de la crise Covid. Elle est accusée de mise en danger de la vie d'autrui, ce qui n'est pas n'importe quoi. C'est grave. Mais voilà, les enquêteurs se heurtent notamment au secret défense, car les délibérations du Conseil de défense sanitaire, qui gère la crise, sont couvertes par le secret défense, comme le dit Le Monde dans un article du 9 septembre. Et comme toi, tu l'affirmes aussi. Oui, tout à fait. Qui dit Conseil de défense dit qu'automatiquement, tout est classifié. Et qui dit que c'est classifié, qui dit que c'est pour 50 ans ou 100 ans. Il y a une possibil... 50 ans ou 100 ans, jusqu'à ce point. Oui, avant, c'était 25, 50 ou 100. Mais même quand on arrivait au bout des 25 ans, il suffisait qu'il y ait un nom à protéger. Il disait « Ah non, c'est parti pour 50 ans ». C'était très facile de prolonger. Donc c'est automatique. À savoir que c'est pas forcément ce gouvernement qui a choisi de faire le Conseil de défense. C'est des règles préétablies qui font que de toute façon, ça s'applique comme ça. Comme dans les armes, comme dans le nucléaire, comme dans le renseignement. Tout est systématiquement secret défense. Et pour déclassifier, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des possibilités. C'est quand même complexe. — Mais le gouvernement aurait pu ne pas créer un Conseil de défense sanitaire. Les discussions auraient pu se passer dans le cadre du Conseil des ministres. Je suppose que les décisions du Conseil des ministres ne sont pas classifiées. — Non. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement ? Ça, j'aurais du mal à le dire. Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est face à un virus. Un virus arrive. Est-ce qu'on sait s'il est naturel ? Évidemment. Là, on pense qu'il est naturel. Je ne vais pas mettre... Il y a déjà assez de théories dans tous les sens. On pense qu'il est naturel. Mais on pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance où on se demande est-ce qu'on est sûr. Il suffit qu'il y ait cette petite chance. Je pense que ça, de toute façon, voilà, ça provoque un Conseil de défense. On oublie le virus pas naturel. Ils peuvent juste considérer que c'est tellement grave, les projections qu'ils ont faites au départ. Et il s'avère que dans certains pays, elles sont vraies quand même. On a quand même beaucoup de décès. Mais ils peuvent se dire que c'est tellement grave qu'on le prend d'une manière militaire. Même en dehors d'un virus non naturel. Donc pour ces deux raisons, mais comme dans le reste, comme dans les armes, comme dans le nucléaire, tout ce qui est très sensible est classifié. C'est comme ça. Après, il y a quand même des choses déclassifiées. Mais le fond, le fond, le plus important, c'est le sujet quand même du livre, est des fois jamais déclassifié. Ou alors peut-être qu'on ne sera plus là. – Justement, la question qui se pose, c'est une question démocratique. Parce qu'il y a la justice qui s'intéresse à la gestion de la crise Covid par le gouvernement d'Emmanuel Macron, notamment par l'ancien ministre Agnès Buzyn, par Emmanuel Macron lui-même, déjà qui est protégé par l'immunité naturelle du chef de l'État. Et donc ils ne peuvent pas enquêter, les juges ne peuvent pas enquêter totalement parce qu'ils se heurtent à ce conseil de défense. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'exagéré, d'extrême, une sorte d'instrumentalisation d'une institution que tu estimes nécessaire ? C'est-à-dire, toi, tu n'es pas contre le secret défense, mais tu estimes que quelque part, il peut être instrumentalisé. Et dans ce cas, est-ce que c'est le cas ? – Alors il y a deux choses. Déjà, il ne faut pas penser que le Conseil de défense va empêcher toute investigation. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra savoir. Donc il y a une chose, c'est la justice. Est-ce qu'on pourra juger des gens ? Et comme j'ai dit chez des confrères, même sans conseil de défense, on a du mal à juger les politiques ou des dirigeants en France et ailleurs dans certains pays. Donc ça rajoute juste une chape de plomb, effectivement. La question, pardon, c'était... – Alors je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas instrumentalisé ? Est-ce que c'est... – Ça, c'est dur à dire. Est-ce qu'ils en rajoutent pour... Moi, j'ai entendu des gens qui disent c'est pour la soumission des gens. Ça, c'est très dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui doutent du virus, il y a des gens qui doutent du vaccin, etc. Si on croit au virus, il se trouve que c'est quand même une situation assez grave. Et est-ce que ça justifie des mesures fortes ? Oui. Est-ce que pour autant... Ah oui, voilà, c'était ça le fil que j'avais perdu. Ça justifie un Conseil de défense. Pourquoi pas ? Mais sans le secret. C'est là que le problème démocratique, c'est là le fil que j'avais perdu. Effectivement, ça pose un gros problème démocratique. Pourquoi ? S'ils sont à 10 dans un bureau à prendre des décisions pour tout le pays sans les parlementaires, c'est le contraire de la démocratie. Et la situation de crise n'est pas assez grave pour le faire, je trouve. Ça, c'est mon avis. – En gros, ce que tu expliques, c'est qu'il peut y avoir un Conseil de défense sans pour autant que ce Conseil de défense se claque-mure derrière le secret défense. – Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire... Effectivement, est-ce que ce Conseil de défense est justifié ? Ce n'est pas sûr. Voilà. Oui, non. Effectivement, et je pense que c'est contre-productif puisque le secret crée de la suspicion alors qu'on a une situation où il y a déjà des gens qui ont du mal à croire que ce soit au vaccin ou même au virus pour certains. Donc, ça en fabrique tous les jours. Le fait de rajouter du secret là-dessus, ceux qui avaient un doute, déjà, ils sont sûrs qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, il ne faut pas s'imaginer qu'on nous cache des choses trop grosses. Mais effectivement, le plus gros problème qu'il faut pointer, je trouve, et ça va avec le reste. C'est comme pour la guerre en Libye. J'ai pris cet exemple dans une autre... J'ai un confrère. La guerre en Libye, ou autre chose de ce même ordre, se décide à 10 dans un bureau, sans les parlementaires et sans les citoyens. C'est ça le problème. Et c'est le même problème là, en fait. C'est que les grandes décisions, que ce soit le confinement, mais d'autres choses, la fermeture des commerces. Il y a des gens qui ont perdu toute leur vie dans cette histoire. J'en connais un, qui n'ont plus de commerce. Toutes ces décisions, si encore elles avaient été prises au Parlement, bon, on peut s'accliner. Bon, c'est ce qu'ils ont. Mais là, il y a un vrai problème démocratique, parce qu'ils le prennent à 10 dans un bureau, et que personne n'a aucun accès. Et le secret vient de se rajouter par-dessus. Mais voilà. Jean-toi, d'ailleurs, cette utilisation du secret défense, à tout propos, exacerbe la défiance et le complotisme. Ah bah oui. Sur ce Conseil de défense, donc on vient de dire en quoi ça pouvait vraiment... On peut avoir des doutes. Est-ce que c'est justifié ? Mais on va venir un instant au livre. Mais quand on a des morts d'une personne, de 100 personnes, et qu'en plus, quand un juge demande une pièce, on lui dit qu'il y a du secret, bon, bah les gens peuvent imaginer tout, et même pire que ce qui s'est passé. Et puis, c'est une défiance dans les institutions. Les gens n'ont plus confiance en la justice, au gouvernement, et ils deviennent, ou complotistes, ou juste ils votent plus, et ils se mettent en marche. Mais dans les deux cas, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. De toute façon, à quoi bon voter, vu qu'on n'a pas toutes les informations à notre disposition ? Je voulais qu'on évoque le rapport des chefs d'État successifs de la Vème République au secret de défense, mais à la lecture de ton livre, j'ai l'impression qu'il est plus pertinent de prendre les choses par le prisme du type de domaine où le secret de défense entrave le plus la manifestation de la vérité. Il y a par exemple les assassinats mystérieux de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques. On pense notamment à l'affaire Boulin. Est-ce que tu peux nous la raconter ? On la connaît déjà assez bien et ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, on a le secret et de l'autre côté, on a des documentaires qui passent sur France 2 ou autres et on a des livres en quête par exemple de Benoît Colombat. On a tout le détail, on a la liste, on a aussi sa fille, sa propre fille qui se bat depuis plus de 40 ans, qui a fait une reconstitution elle-même il y a deux ans. Donc la liste des détails, des informations qu'on a est longue et des incohérences, des choses qui prouvent que leur version est fausse, elle est longue aussi. C'était qui Boulin ? Ah pardon, il faut commencer par le début. C'était le ministre du Travail, sous Valéry Giscard d'Estaing et il a été retrouvé mort près de Rambouillet dans 40 cm d'eau, dans un lac, dans une forêt. Voilà, ils ont dit que c'était un suicide et en même temps, on se rend compte qu'il y a le secret défense. Donc après, c'est toujours parole contre parole. Voilà, les citoyens, les journalistes et de l'autre côté, bon bah la justice, la police, etc. et le SGDSN, etc. Bon, ils disent que c'est un suicide. Le secrétariat général de la défense nationale. Oui, la sécurité de la défense nationale. C'est très peu connu et pourtant, toute la sécurité de notre pays à tous les niveaux est dirigée par eux. Ils sont dans les invalides et sous les invalides. Étrangement, un lieu hypersensible, dans un lieu hyper touristique. Tout, de la gestion des manifestations au secret défense, c'est le SGDSN. Et donc, effectivement, c'est eux qui gèrent tout ça. Il y a aussi l'affaire Borrell, toujours un haut fonctionnaire, un magistrat, en fait, qui est mort dans des conditions assez étranges. Oui, à Djibouti, un juge qui était détaché, un juge français, détaché à Djibouti pour des coopérations sur le développement de la justice, sur les coopérations entre les deux pays, retrouvé, mort, calciné. Pareil, on nous dit que c'est un suicide, bon, alors qu'on a, effectivement, il est impossible que ce soit un suicide, et on le sait, là aussi, c'est très documenté, là aussi, il y a eu des documentaires. Donc, le problème, c'est, même si on a toute la vérité, eux, ils ont juste à dire, oui, mais c'est secret, vous mentez, c'est un suicide. Et donc, il y a un conflit entre les deux. Le problème, c'est qu'à notre époque, je pense, je ne suis pas le seul, Bertrand m'a dit la même chose, c'est l'opinion publique qui donne le là. Et donc, peut-être qu'elle ne s'est pas assez emparée de ce sujet, parce que sinon, on aurait réussi peut-être à faire plus de pression, parce que là, ils peuvent continuer. Dans le livre, on voit que, bon, effectivement, le ministre Boulin, le juge Borrell, mais il y a aussi le journaliste JPK, Noyer, on voit des opposants politiques, Ben Barca, Curiel, on voit d'autres cas de figure où un avion peut recevoir un missile, ils vont dire que c'était un accident pour ne pas mettre tout sur la place publique, que ce soit parce que c'est un autre État, que ce soit parce que c'est, des fois, un missile lancé par erreur, qui peut être français aussi, la maison des têtes, un immeuble qui explose, ils disent que c'est une explosion au gaz, mais ils mettent le secret défense. La liste est tellement longue qu'il y a un moment où il va falloir s'en emparer pour faire bouger les choses. Les gens ne s'en emparent pas parce que c'est aussi un sujet qui, finalement, n'est pas beaucoup évoqué, et tu le dis, il y a peu de documents de synthèse. Ton livre est d'ailleurs le premier livre de synthèse mis à jour sur la question du secret défense. Pourquoi ça n'intéresse pas, à ton avis ? C'est trop compliqué. C'est comme certains sujets d'actualité qui sont très techniques. Certains s'étonnent. Je vois beaucoup passer sur les réseaux que, comment s'appellent, les derniers papers, les... Les Pandora papers. C'est les Pandora, les derniers. Bon, voilà, la liste commence à être longue des papers et le problème, c'est qu'effectivement, on ne les voit pas beaucoup à la télé, on n'entend pas beaucoup parler, donc les gens s'étonnent et ça aussi, ça fabrique la défiance. Bon, il y a des sujets qui sont un peu compliqués. Les gens n'ont pas le temps. Ils sont dans leur quotidien. La plupart des gens mettent au boulot dodo. Il faut passer combien d'heures ? Moi, je vois le temps que j'ai mis pour comprendre tout ça et encore, il y a encore des choses qui m'échappent. Donc, en fait, c'est énormément de temps. Déjà, nous, en tant que journalistes, on a des fois du mal à comprendre les sujets. On se tape des livres et tout. Alors, monsieur tout le monde qui rentre, qui a les gamins à s'occuper des devoirs et tout, il n'a absolument pas le temps. Le problème... Bon, après, il y a de la vulgarisation. Il est vrai que, par exemple, l'affaire Boulin, les gens, beaucoup ont vu le documentaire à l'époque. Il y en a eu un autre récemment. Il y a des affaires connues. Mais même qu'on les connaît, même si tout le monde est au courant, qu'est-ce que ça change ? Il faudrait qu'il y ait ou bien un homme politique qui propose de réécrire la Constitution à ce niveau-là, puisque c'est dans la Constitution même. Ce que je disais chez le confrère, c'est que ce qui leur permet de faire le Conseil de défense, c'est le fait que, dans notre Constitution, il y a la spécificité française, qui n'est pas partout, pas comme ça, que les affaires étrangères et la défense dépendent uniquement de l'exécutif. C'est ce qui leur permet... C'est le domaine réservé du chef de l'État, en gros. Oui, mais c'est ce qui leur permet de faire des choses très importantes au nom du pays sans consulter aucun parlementaire, donc aucun citoyen. Donc, en fait, à décider tout, tout seul. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve. Alors, il y a des domaines où, en fait, le secret défense, c'est à peu près partout, il y a le nucléaire et tout ce qui est industrie militaire, complexe militaire ou industrielle. On le lit beaucoup, ça, dans ton livre. Oui, en fait, tout ce qui est renseignement nucléaire, à part des choses vraiment peu sensibles, mais l'essentiel nucléaire, armement, à part un petit rapport après coup où on dira un peu ce qu'on a fait, tout est classifié automatiquement, oui. Or, il y a beaucoup de scandales, justement, qui sont liés au nucléaire et au monde de l'armement. On pense au Rainbow Warrior qui a été coulé de manière assez spéciale il y a quelques décennies, sous François Mitterrand. On pense aussi à l'affaire Karachi. Il y en a une liste, je n'ai même pas pu tout mettre. Il y en a une liste énorme. C'est ce qui est aussi très intéressant dans le livre, c'est que c'est une sorte de petit dictionnaire, de petite encyclopédie des affaires d'État qui sont, disons, entravées par le secret défense. Il y a 40 affaires et on peut entrer dans le livre par plusieurs entrées, justement, et c'est intéressant. C'est une introduction à chacune de ces affaires et bien entendu, si on est intéressé spécifiquement par une des affaires, on peut chercher d'autres choses si ça existe d'ailleurs parce que justement... Il y a les bas de pages qui renvoient vers des livres quand il y a des grosses enquêtes qui ont été faites comme sur l'affaire Boulin ou sur d'autres affaires. Sur beaucoup d'affaires, il y a eu des enquêtes. Donc on renvoie vers des livres, vers des textes de loi quand il faut, vers des documentaires. Donc il y a les liens pour aller plus loin. Une petite chose auxquelles j'avais pensé juste avant à ce que je te disais, pour prendre un exemple précis sur les armes, l'affaire Disclose, je vais l'appeler comme ça. Donc les armes que la France a vendues à l'Arabie saoudite et qui sont utilisées en ce moment même dans leur guerre contre le Yémen, dont des armes françaises et même des bateaux français qui participent au blocus de la famine, etc. Donc gravissime. Eh bien, on est au courant de tout. Disclose, ce nouveau média qui a maintenant 2-3 ans avait sorti, c'était leur première enquête, une note classifiée, confidentielle défense, pour prouver qu'ils mentaient, c'est-à-dire que oui, il y avait des zones civiles qui risquaient d'être impactées par les armes françaises. La ministère des armées est arrivée, elle dit, c'est pas vrai, elle est repartie, et voilà. Donc en gros, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. On fait une grosse enquête fouille et on sort les documents classifiés, on prend des risques. Bon, ils n'ont eu qu'une convocation à la DGSI, ça va, on est encore en France. Ils n'ont pas risqué grand-chose, c'est bien déjà. Mais, ils sortent tout ça... On ne sait pas maintenant s'ils sont sur écoute, on ne sait pas s'ils sont considérés comme les ennemis de la nation, on ne sait pas, mensonge d'État, peut être agrémenté entre guillemets de secret défense. Ah oui, oui, ils peuvent être surveillés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait tout sur cette histoire. Elle a plutôt bien pris parce qu'ils sont organisés, Disclose, ils avaient plein de médias avec eux. Donc, en fait, voilà, on peut dire que l'opinion publique s'est emparée du sujet. Il y a même des gens qui allaient manifester dans les ports pour empêcher les embarquements des nouvelles... Parce que ça s'est fait en plusieurs fois, les livraisons. Ils ont réussi même une fois, je crois, à empêcher la livraison. Elle a été faite juste après, on ne savait même pas où. Ce que je veux dire, c'est que même qu'on sait tout, qu'est-ce que ça change ? En gros, le problème, c'est la Ve République. Pour moi, il y a un problème constitutionnel, évidemment. Alors, il y a le nucléaire, mais aussi la France-Afrique qui est un domaine où le secret défense est partout et nulle part. Il y a notamment l'assassinat de nos confrères Isseline Dupont et Claude Verlon qui a eu lieu au Mali, au Nord-Mali, par des djihadistes. On n'a jamais compris pourquoi les militaires français n'étaient pas intervenus alors qu'ils n'étaient pas très loin. On a plein d'informations. Peut-être que c'est juste par incompétence ou bien alors par manque de réflexe, mais en tout cas, le secret défense est partout. Je pense que le secret, sur le coup, on envoie une équipe libérée des otages. Il est justifié. On ne va pas dire quand on y va, par où. Tout le monde peut comprendre, même un enfant. Par contre, là, ça fait des années. En quoi le secret reste justifié ? C'est comme un aveu qu'on a quelque chose à cacher. Mais quoi ? On ne va pas protéger les tueurs si c'est des terroristes. Si c'est une erreur militaire, imaginons qu'ils ont essayé d'abattre un terroriste et qu'ils abattent l'otage. Imaginons. Ça peut arriver. L'erreur est humaine. On sait que ce n'est pas intentionnel. Mais on le comprendrait. Exactement. Tu m'as devancé. Est-ce qu'ils n'auraient pas tout intérêt à le dire ? Et ça, c'est vraiment, c'est une des théories aussi du livre. C'est que souvent, il vaudrait mieux ne pas le mettre, que ce soit pour le complotisme, même pour la démocratie en général, la confiance dans les institutions. Et on sait qu'on a un gros problème de ça. Et donc, il y a deux théories. Enfin, il y a certaines théories sur cette triste affaire. Il se trouve qu'il y a une partie de la rançon qui n'aurait peut-être pas été versée à cause d'une concurrence entre deux circuits qui s'organisaient, qui se concurrençaient pour aller libérer parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Et une partie n'aurait pas été versée. Et donc, ils auraient peut-être été assassinés à cause d'une partie de la rançon pas versée. Tout ça parce qu'on... La rançon pour des otages précédents, en fait. Ah oui, c'était lié aussi, effectivement, aux otages d'Areva. Oui, oui. Bref, en gros, donc, quelque part, c'est la corruption, en fait, internationale liée aux attentats, enfin, aux prises d'otages qui pourraient être cachées ainsi. Bon, quand on le dit, on peut absolument vous accuser de complotisme parce qu'on n'a pas de preuves puisque le secret des fonds c'est là pour nous empêcher d'avoir des preuves. On a la preuve qu'il y a le secret. Donc, il y a quelque chose à cacher. Et on a tout à fait le droit de se demander quoi. Et en l'occurrence, si au moins, il donnait un début de... Là, on ne vous dit pas parce que quelqu'un est impliqué qui, si on vous le révélait, ça ferait ça un début d'heure, au moins. Mais il n'y a même pas ça. Donc, c'est purement contre-productif, en tout cas, par rapport aux citoyens français et à leur confiance en la démocratie. C'est aucune... Et même au niveau de la justice, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a un assassinat ? Monsieur Tout-le-Monde, évidemment, il est jugé. Et c'est ce qu'on veut. Punition. Et que là, un homme d'État, un service de renseignement peut assassiner quelqu'un et ne jamais être jugé au nom de la puissance de l'État. Mais quand c'est JPK, un journaliste, quand c'est un opposant politique non armé, comme Ben Barca, comme Curiel, c'est notre vision des droits de l'homme et de la démocratie d'abattre un opposant politique non armé ? Ben, c'est pas ce qu'on nous a dit, en tout cas. En plus, un autre truc, c'est qu'il y a le secret défense. Il y a quand même des documents classifiés qui sortent. Certains sortent, d'autres ne sortent pas. Donc des stratégies, finalement, de divulgation peuvent être mises en place après des alternances. Disons, Hollande, après Sarkozy, peut faire fuiter certains documents, mais pas tous. Macron, après Hollande, en fait, quelque part, il y a quelque chose de malsain, en fait, même dans les divulgations. Dès lors qu'on ne divulgue pas de tout. La première chose qui me vient avec ce que tu dis là, c'est qu'on peut s'étonner qu'un gouvernement classifie quelque chose. Imaginons donc que ce soit dévoyé, comme beaucoup de cas dans le livre. Le gouvernement d'après ne lève pas le secret. Mais même huit gouvernements après ne lèvent pas le secret. Donc en fait, une complicité entre gouvernements, droite ou gauche, quand même au centre, on va dire, qui ne lève jamais les secrets. Donc une complicité qui n'est pas que leur faute puisque c'est un système. Donc même un président ne change pas de système. C'est ça qui est fou, à part celui qui voudrait réécrire les règles du pays. Et puis d'ailleurs, ça peut aussi être un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'Élysée et que tu sais qu'il y a des éléments sur lesquels tu peux faire agir pour, disons, te mettre ton prédécesseur dans la poche ou bien en fait l'empêcher de trop parler de ce que toi-même tu fais, c'est assez agréable finalement. Mais je pense que ça, ça vient après. Bon, peut-être un peu de ça, mais principalement un système qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a un système en place et ils sont qui pour le changer ? Parce qu'en fait, effectivement, il y a des alternances politiques, mais il y a fort peu d'alternances dans les services de renseignement, dans l'armée, dans toutes ces institutions qui produisent et qui se cachent derrière le secret défense parce qu'il n'y a pas que l'exécutif. Ah ben non, tout ce qui est militaire un peu sensible, tout ce qui est nucléaire un peu sensible, le CEA, donc toutes les innovations, même au niveau de l'hydrogène, même au niveau de l'intelligence artificielle, évidemment, que le plus sensible est classifié. Pourquoi ? Parce que l'innovation, malheureusement, dans le monde pas comme ça devrait être, dans le monde où on est, elle est avant tout militaire. Si elle n'a pas d'utilité militaire, OK. Donc l'intelligence artificielle, avant tout, là où il y a le plus d'argent, c'est dans le militaire et le renseignement, etc. C'est pas dans... Bon, un peu dans la médecine, mais... Donc effectivement, énormément... En fait, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant. Tous les ministères ont des documents classifiés. Tous les ministères ont un officier chargé de surveiller les choses sensibles et de classifier ce qu'il faut, essayer à se demander dans certains ministères ce qu'ils peuvent bien avoir. En tout cas, c'est très intéressant. Secret défense, le livre noir, par une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État. On peut regretter que certaines affaires ne soient pas extrêmement développées, mais en fait, c'est vraiment une introduction, un document, disons, un point d'entrée dans toute cette nébuleuse autour du secret d'État. Merci, Pascal Jouary. Merci. 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 Merci.